Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série d'émissions avec la fondatrice du projet Transformer des Vies, Camille Avanchi. Bienvenue Camille, merci de me recevoir. Alors notre émission d'aujourd'hui sera dédiée aux façons de renforcer le changement. Pourriez-vous nous en dire plus ? Bien sûr, comme j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, nous avons tous tendance à penser aux choses que nous n'avons pas encore faites et à ce qu'elles restent à faire. Cependant, il est crucial d'arrêter d'y réfléchir de cette façon. Il faut se poser la question sur ce qu'on a déjà fait et sur ce qu'on a accompli. Il faut apprendre à se féliciter de ses acquis. Chaque novembre, j'organise une petite fête avant la fin d'année. C'est une sorte de fête de nos acquis. Tous mes participants l'adorent. Je leur donne le devoir de faire une liste de ce qu'ils ont accompli au cours de l'année. Et puis ils se disent « Oh mon Dieu, je ne croyais même pas que j'avais fait autant de choses ». Et il est vrai qu'ils ont fait beaucoup. Alors il faut regarder avant toutes les choses qu'on a faites et pas celles qu'on n'a pas faites. Tout récemment, nous avons parlé des affirmations. Alors quelle est la différence entre le renforcement et les affirmations ? Si vous vous en souvenez, chaque notre pensée et chaque notre mot représentent une affirmation. Donc si vous cherchez à vous renforcer, vous devriez pratiquer les affirmations positives en vous disant par exemple « Waouh, j'ai réussi à le faire » ou bien « J'y suis presque arrivé, je suis sur la bonne piste ». Je ne dirais pas qu'il existe une grande différence entre les deux. Ces deux choses sont complémentaires. Les affirmations servent à nous renforcer. Il ne faut pas oublier de vous féliciter de vos acquis et de regarder derrière pour aller de l'avant. Par exemple, il est tout à fait normal de dire quelque chose d'agréable à un enfant ou à un ami qui a fait quelque chose de bien. Si par exemple notre ami a réussi dans son projet, nous lui disons « Tiens, bravo, tu as fait un bon travail », nous leur offrons notre soutien de cette manière. La même chose devrait être pratiquée vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut dire la même chose que nous aurions dit à quelqu'un d'autre, à nous-mêmes. Par où faut-il commencer pour renforcer les changements dans notre vie ? Il faut commencer par devenir plus observateur, plus conscient. Aussitôt que nous devenons plus observateur et que nous comprenons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut changer, nous prenons cette idée de notre subconscience et nous en faisons notre objectif. Nous mettons à jour notre propre disque dur, si nous pouvons le dire, et c'est déjà le premier pas. Une autre chose qu'on pourrait faire, et que je recommande vivement à tous mes participants, est de prendre une feuille de papier et de noter chaque nouvel accomplissement que nous venons de réaliser. Il vaut mieux utiliser des couleurs brillantes pour que ça attire notre attention, pour que nous voyons ce qui a déjà été fait et pour comprendre que nous nous approchons de nos objectifs. Un autre petit conseil, c'est que lorsque vous avez déjà fixé un objectif, il faut commencer par une simple question. D'après quels critères est-ce que je pourrais comprendre que je suis en train d'atteindre ce but ? Quelles sont les étapes à franchir ? Qu'est-ce qui me permettra de ressentir dans mon fort intérieur que je suis sur le point d'y arriver ? Quels sont les changements dans ma vie de tous les jours qui me montreront que je suis sur la bonne voie ? Toutes ces petites astuces vous permettront de renforcer vos intentions et de réaliser ce changement. Tout dépend de la prise de conscience. Camille, comme toujours, c'était un super épisode. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir reçu. C'est tout pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, nous analyserons le processus de transformation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !